Ce mardi 19 janvier, vous auriez pu entendre un léger bourdonnement émanant de l'ancienne gare de la Grande Ceinture. Après plusieurs mois de travaux, la ruche de Saint-Germain-en-Laye a ouvert son nouvel espace de coworking. La ruche de Saint-Germain-en-Laye a deux activités principales. Une première activité c'est du coworking, donc on accueille des gens qui viennent travailler sur le lieu, qui profitent de tous les espaces qu'on a pensés comme un parcours d'innovation pour développer des projets autour du développement durable et de l'innovation sociale. Et puis on a des programmes d'incubation qui permettent à des entrepreneurs de profiter d'un accompagnement sur 3, 6 à 9 mois d'accompagnement intensif pour développer et accélérer leurs projets. C'est un essaim de 50 entrepreneurs déjà, rassemblés pour butiner dans un étage divisé en 5 parties et suivant un certain parcours. Espaces café, puis salles de co-création, de partage, de décision pour amener au dernier palier. Et puis la dernière étape, pour s'envoler, on a imaginé une pitch room beaucoup plus grande qui permet de développer ses idées auprès de financeurs ou d'associés potentiels. On inaugure aujourd'hui ses premiers étages, alors qu'auparavant on était uniquement sur le rez-de-chaussée. Et c'est vrai que c'est assez agréable de découvrir ce nouvel espace. Pour les élus partenaires du projet, l'emplacement de ce nouveau centre d'activité n'a pas été laissé au hasard. On voulait que ce lieu s'implante au niveau de la gare de la Grande Ceinture, qui est un lieu historique, emblématique de l'histoire de la ville et qui retrouve dans un quartier, qui retrouve toute une nouvelle dynamique qui est en développement. Et puis surtout le tram 13 qui est là, dont les travaux sont bientôt terminés. Et donc, il faut adosser l'activité et l'énergie à côté des moyens de transport et des moyens de transport doux. Un projet financé par plusieurs organismes publics et privés à hauteur de 600 000 euros en tant qu'acteur majeur de développement économique.